citoyennes et citoyens bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur star citizen aujourd'hui on va parler du live vent anniversaire qui a eu lieu il ya semaine dernière qui a été du coup couvert par mes soins sur la chaîne twitch mais au final je vais vous faire un petit résumé sur youtube c'est plus simple et ce sera un petit peu plus concentré parce que ça a été un live de trois heures au final donc on va revenir sur les points principaux qui ont été abordés durant cette émission donc premièrement le crucible le vaisseau de réparation multi équipage de quatre personnes on peut mettre quatre personnes pour travailler sur ce vaisseau donc c'est le creuset en français j'imagine ils vont l'appeler comme ça c'est un vaisseau du constructeur anvil et donc c'est un comment dire c'est un appareil qui a vraiment un design très original vous devez voir les visuels pendant que je vous parle là il a deux bras en fait qui peuvent être contrôlés par des membres d'équipage pour effectuer des réparations sur des vaisseaux de plus ou moins de plus ou moins grand en fait c'est ça l'intérêt c'est que c'est un vaisseau qui peut réparer vraiment une grande variété une grande variété de vaisseau il a un hangar amovible dans lequel on peut stocker par exemple un ornette et ensuite on peut faire vraiment directement des de grosses réparations sur le ornette à l'intérieur il a donc ses bras articulés de différentes tailles qui sont aussi qui peuvent s'agrandir et se rétrécir il a un cockpit rotatif j'aime beaucoup le design de ce fameux cockpit c'est que en gros le cockpit rotatif peut se retourner sur lui même pour regarder et gérer les réparations en fait et quand il ne se déplace pas mais quand le creuset quand le crucible se déplace le cockpit se remet en avant et permet d'offrir une vision optimale pour le pilote aussi dans ce fameux cockpit qui a une énorme verrière circulaire les sièges peuvent se déplacer en fait vous allez avoir je sais pas des sortes de rails où je sais pas comment ils vont faire vont faire fonctionner ça mais les sièges pourront se déplacer il y a deux tourelles apparemment de défense sur le crucible c'est un vaisseau qui est quand même un petit peu défendu même si sa prérogative principale c'est pas le combat donc c'est un vaisseau très très intéressant qui a l'air extrêmement modulaire il y a des sas en fait il y a des airlock un peu partout sur le crucible qui permettent vraiment de sortir à tout moment du vaisseau pour aller faire des réparations en combinaison spatiale et directement sur d'autres vaisseaux à endommager donc ça c'est intéressant et pour moi vraiment ce fameux crucible c'est le design probablement le plus original dans les vaisseaux humains actuellement je dis pas pour les vaisseaux shian pour moi le vaisseau le qui a le design le plus original c'est le shian scout mais le crucible quand même je dois dire que si j a fait un très très bon travail et ensuite vous allez me dire mais comment ça fonctionne la réparation dans star citizen et bien ça tombe bien car il y a eu un design post qui a été posté le soir même du live dans lequel tout est expliqué en termes de réparation et de maintenance je vais vous faire une vidéo dessus très très prochainement pas d'inquiétude je vais pas rentrer en détail sur ce point ici je vais revenir dessus dans les semaines qui vont venir sur sur ce design post mais croyez moi ça a l'air vraiment vraiment très très détaillé et ça a l'air assez bas il ya une certaine profondeur qui va rendre le truc pas trop répétitif et intéressant sur le long terme donc c'est c'est vraiment ça qui m'a plutôt rassuré là dessus mais bon encore une fois on attend de juger enfin on attend de jouer avant de juger voilà ensuite en termes de nouveaux vaisseaux on a pu voir le p 72 archimède qui va être livré avec le constellation phoenix donc c'est la version luxueuse du p 52 merlin donc ça a l'air d'être un vaisseau qui est un petit peu plus puissant en termes de moteur il a l'air d'avoir des alors je crois qu'il ya des moteurs une taille au dessus de ceux du merlin je sais plus exactement je vais pas essayer de m'en souvenir mais ça a l'air d'être une salaire d'être un vaisseau extrêmement rapide ils l'ont d'ailleurs teasé dans des visuels où on le voit faire l'hammer et cup donc à mon avis ce sera probablement un vaisseau valable en course spatiale si vous voulez faire du métier de pilote spatiale de course votre votre métier principal et bien le p 72 archimède pourrait bien être un bon choix même si on connaît pas exactement sa vitesse et à son sa maniabilité pour l'instant mais à mon avis ça va être quelque chose de très impressionnant donc stay tuned de ce côté là l'archimède vraiment j'aime beaucoup perso en tout cas le design en plus il a il ya un siège en queer magnifique magnifique il n'en fallait pas plus pour me convaincre ensuite du côté ages dynamics on a eu les variantes de l'avenger de révéler enfin 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 alors on savait que le warlock arrivait il avait été teasé il ya quelques mois déjà on était on savait qu'il y avait une variante warlock adapté pour les pirates et au final on a trois variantes donc le stalker le titan et le warlock pour le titan donc la variante stalker c'est la variante de base police la chasseur de prime avec des cellules d'emprisonnement à l'intérieur avec un argument un armement de base plutôt honnête donc ça elle ne change pas trop cette variante même s'il me semble que l'intérieur a été entièrement refait parce que maintenant on peut beaucoup mieux voir à quoi ressemblent les cellules d'emprisonnement et j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant je crois qu'il y en a quelque chose comme 8 là c'est voilà ça a l'air assez on a l'air un peu serré dans ces cellules mais en même temps bon c'est pas des suites d'hôtels ce sont des se sont des prisons ensuite on a la variante titan donc alors je dis variante mais c'est plus des c'est plus des ajouts modulaires en fait c'est plus des modules dispo pour l'avenger ça va pas changer le skin extérieur apparemment c'est juste l'intérieur de l'avenger qui change donc la variante titan c'est un module cargo donc si vous voulez démarrer l'aventure et avoir un vaisseau plutôt bon en dogfight et avec pas mal de place pour stocker du cargo et bien le titan sera probablement bien adapté donc voilà pour cette variante et ensuite la troisième variante probablement la plus intéressante j'en faisais mention tout à l'heure la variante warlock donc la variante warlock c'est une c'est une variante qui a un gros un énorme module emp à l'intérieur en fait qui a la possibilité de griller les systèmes internes des vaisseaux aux alentours en fait si vous l'activez ça peut griller et les vaisseaux aux alentours mais aussi votre vaisseau et pour contrer ce genre d'attaque électromagnétique il faut éteindre son vaisseau éteindre tous les systèmes donc en gros dès que vous allez croiser des avengers warlock il faudra vraiment se méfier et si vous le voyez se rapprocher de vous et si vous le voyez éteindre ses systèmes les chances sont qu'il est en train d'activer son module emp pour griller vos systèmes et probablement paralysé votre vaisseau donc voilà c'est un nouveau type de gameplay qui va être ajouté dans la alpha 2.0 qui arrive très très prochainement donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça mais voilà à peu près pour les petites variantes de l'avenger il y en a pas énormément mais cette petite variante warlock va va apporter son grain de sel je le sens je le sens ensuite en termes de nouveaux vaisseaux le vanguard alors perso mon espoir durant ce live c'était de pouvoir enfin jouer le vanguard malheureusement il ne sera pas jouable dès le début de la alpha 2.0 il viendra plus tard mais il est disponible dans le hangar voilà vous pouvez l'admirer dans le hangar le vanguard je sais pas si on peut rentrer dedans l'explorer mais il est dans le hangar et en tout cas il n'est pas terminé et pas encore prêt à être joué voilà pour les vaisseaux ensuite on passe à squadron 42 alors ça ça a été la grosse partie du live aussi on a eu beaucoup de détails concernant notamment marc amyl et son implication dans l'histoire avec son personnage donc le personnage de marc amyl devrait à marc amyl pour ceux qui ne connaissent pas c'est luke skywalker 1 donc voilà il a pris un petit coup de vieux marc aville donc on reconnaît plus très bien luke skywalker mais c'est lui c'est lui je vous jure et donc marc amyl joue en gros votre mentor slash coéquipier principal c'est vraiment le personnage avec lequel vous serez le plus impliqué dans toutes les missions au cours de la campagne de squadron 42 a aussi on en sait plus cela d'un point de vue gameplay de la manière sur la manière dont la campagne sera gérée par rapport à l'univers persistant pour pas qu'il y ait de transition trop dur et à la base on n'était pas trop sûr comment ça allait se passer mais apparemment la campagne de squadron 42 est joué par un par un vous même plus jeune que le vous même que vous jouez dans l'univers persistant donc ça va pas être le même temps en fait ça va pas être sur la même échelle temporelle pour squadron 42 donc ça c'est intéressant de le noter et en plus alors aussi il ya un petit détail c'est que en gros dans l'univers persistant vous pourrez voir une sorte de journal de bord journal intime entre guillemets où vous verrez en fait les missions de squadron 42 où vous en êtes en fait dans la campagne et switcher entre l'univers persistant et squadron 42 à tout moment donc voilà à peu près comment ça va être géré a priori je suis encore curieux de voir comment ils vont faire les transitions entre univers persistant et la campagne enfin bon on verra à peu près et puis pour finir sur squadron 42 on a eu un teaser de qualité je vais vous le laisser là rapidement mais vous allez voir le teaser du squadron 42 est plutôt sympathique all right gentlemen fire up Ça envoie quand même, ça envoie. Bref, maintenant, terminons sur le sujet probablement le plus intéressant et le plus important de tout ce live, l'Alpha 2.0 qui est d'ores et déjà jouable sur le PTU. Et oui, sauf que c'est très 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 bugué pour l'instant, malheureusement. Personne, je n'y ai pas eu accès, mais Guigui a eu notamment la gentillesse de me prêter son compte. Donc, merci à toi encore une fois. J'ai pu tester un petit peu et j'ai des crashes. Enfin, je crois que j'ai eu une vingtaine de crashes en deux heures depuis que j'ai commencé à y jouer. C'est assez terrifiant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop de crashes, ça va. Mais moi, perso, j'en ai énormément. Malheureusement, c'est quelque chose qui est inhérent à une Alpha, assez early comme ça. C'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de crashes et de retours Windows. Donc bon, voilà. Pour l'instant, le PTU, c'est difficile. J'ai un petit peu pu l'essayer pour l'instant. Mais apparemment, il devrait être dispo dans la semaine prochaine pour tout le monde. Semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. Mais en tout cas, ils ne vont pas trop trop tarder. Il est accessible sur le PTU maintenant. Mais en général, vous le savez, les patchs PTU, il ne reste pas trop longtemps PTU. Et il passe très rapidement sur le live. Tout le monde travaille à rapporter les bugs. Moi aussi, j'en ai rapporté quelques-uns depuis que je suis sur le PTU. Et ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça va ouvrir la porte à des tas de possibilités de gameplay. Et on va commencer à vraiment, vraiment s'amuser sur Star Citizen. En termes de contenu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une mission d'exploration, une mission de PVP, huit missions de recherche. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est les missions de recherche. On a à peu près huit missions de combat. On a, a priori, une vingtaine, voire un peu plus de rencontres aléatoires possibles. Donc, ils appellent ça les Random Encounters. Donc, voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par là. Mais apparemment, c'est vous rencontrez un PNJ. Ou peut-être qu'il y a une petite histoire qui se débloque. Je ne sais pas exactement. Mais bon, c'est dans le contenu qui est promis. On a une limite en termes techniques de joueurs à environ 40 joueurs et 16 vaisseaux par instance pour l'instant. Donc, voilà la limite actuelle. C'est une limite qui va, certes, un petit peu décevoir certains. Mais voilà, ça va évoluer. Évidemment, cette limite va être de plus en plus repoussée au fur et à mesure que le développement avance. Ensuite, donc, les vaisseaux multi-équipage, les vaisseaux multi-joueurs. Eh bien, ce sera le Constellation et le Retaliator principalement. Les deux nouveaux vaisseaux vraiment pilotables et qui offrent un gameplay multi-équipage vraiment varié et complet. Ça va être ces deux-là. Constellation, Andromeda et Retaliator de l'autre côté. Je n'ai pas encore pu les tester, mais ça va venir très rapidement, je pense. Le FPS aussi est donc fonctionnel. On peut commencer à se battre. Même si, pour l'instant, en tout cas, dans le PTU, ça lague un petit peu. Du coup, les joueurs ont tendance à se téléporter dans tous les sens. Mais bon, voilà, ça, encore une fois, c'est des limites techniques qui vont être corrigées au fur et à mesure. Ensuite, on a les différents types de vols qui ont été ajoutés. On a le Quantum Travel. On a le mode vol précision. Le mode de vol quand vous décollez, vous n'allez pas très, très vite et vous ne pouvez pas tirer. En gros, le mode... Ouais, si, c'est le mode précision, celui-là. Donc, du coup, il y a des tas de contrôles à réapprendre. Ça, là-dessus, il va falloir réapprendre entièrement tous les contrôles. Et les changements de vol dans Star Citizen. Parce que ça, ça a bien, bien changé, du coup. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver les bons boutons pour changer les modes de vol dans le PTU. Ensuite, donc, évidemment, on va avoir des tas de stations à visiter. On va avoir des satellites, une station de ravitaillement. On a le port Olysard, qui est le port duquel vous sortez, en fait, duquel vous décollez quand vous commencez sur le PTU. Enfin, sur l'univers persistant. On a aussi la mécanique de carburant. Parce que, oui, du coup, le Quantum Travel est activé. Donc, ça consomme du carburant. Donc, il faudra un petit peu gérer son carburant de ce côté-là. On a aussi les réparations, qui fonctionnent de manière très basique. Là, ça n'aura rien à voir avec les réparations détaillées dans le Design Post, dont je vais vous faire une vidéo dans la semaine qui vont venir. Mais les réparations sont là, avec des sortes de petits drones qui spawnent et qui réparent votre vaisseau. Et donc, voilà à peu près. En termes de contenu, c'est l'ajout le plus gros qu'il y a eu sur Star Citizen jusqu'à présent. C'est un énorme pas en avant pour le jeu. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de vous faire des vidéos dès que ce build sera stable. Là, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Donc, je ne peux pas vous sortir de vidéos parce que ça crache tout le temps. Et surtout, ça prend un temps fou, en fait. Je n'ai pas le temps de rester 5 heures à vous faire une vidéo de 15 minutes, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, on va attendre que ce soit un petit peu plus stable de mon côté. Et des vidéos arriveront très 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 prochainement. Du let's play, on va tester un petit peu toutes les missions. Je vais vous faire tout ça en live. Et puis, voilà. Voilà à peu près pour ce live vente anniversaire de Star Citizen. Beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui sont très rassurantes. Et, petit détail, et du coup, un énorme remerciement à vous tous. J'ai gagné le concours de parrainage, en fait. Apparemment, dans le monde, je suis la personne qui a eu le plus d'utilisation de son code de parrainage. Donc, tout ça, c'est grâce à vous. Parce que vous avez utilisé mes codes. Donc, vraiment un big up à vous. Parce qu'au final, on était en train de couvrir le live avec Darkomay. Que d'ailleurs, je remercie, qui m'a bien aidé pour la couverture de ce stream. Et d'un coup, il commence à dire, oui, alors GG au gagnant avec un employé français, Vincent Galopin. Qui commence à remercier en français. Tu représentes bien la communauté et tout. Et ensuite, ils disent, oui, donc le nom, c'est AlphaCast. Et là, moi, je fais, what ? What ? J'en pouvais plus. Le chat était en folie. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais du coup, énorme surprise. Et apparemment, ils vont m'offrir un Crucible. J'ai entendu ça. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Mais enfin, voilà. Extrêmement surpris de ce gros big up de CIG en live. Je ne savais même pas qu'il y avait un concours, en fait, de parrainage. Donc, ben voilà. C'était cool. C'était vraiment marrant de voir ça comme ça, direct, en direct. D'ailleurs, je vais vous mettre la VOD très rapidement. Le petit moment, là, pendant le live. Pour que vous puissiez revivre un petit peu l'événement en direct. Donc, voilà à peu près. Je pense avoir à peu près tout dit pour ce live Star Citizen. Encore merci à tous pour votre soutien. C'était vraiment, vraiment sympa. En tout cas, pour la couverture du live. Il y a eu énormément de messages très, très, très gentils. Je vais essayer de vous faire des lives sur Star Citizen plus souvent sur cette Alpha 2.0. Mais pour l'instant, niveau optimisation, c'est dans les choux. Donc, je pense qu'il va falloir encore attendre un peu que ça marche un peu mieux. Donc, bon, voilà. En tout cas, soon. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez un j'aime dessus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous revois donc très prochainement pour le design post, réparation et maintenance. Sur ce, je vous dis bon vent. Salut. Et gardez la tête dans les citoyens, les étoiles. On va faire comme ça. Magnifique conclusion. Allez, non, je finis bien. Gardez la tête dans les étoiles, citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada